Frères et sœurs de toute diocèse de Valence, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais méditer quelques instants avec vous sur l'évangile que nous avons entendu dimanche, l'évangile de Lazare. En ces jours-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Bétanie, commence le texte ainsi. Et nous pourrions tous penser à ces personnes malades, ces personnes atteintes plus ou moins gravement par le virus, et puis aussi tous les autres malades. Et c'est comme si, spirituellement, je voulais les saisir dans mes bras et leur manifester notre proximité, notre prière. Et leur dire aussi que les aumôniers dans les hôpitaux peuvent être joints à la demande, et que par téléphone, nous pouvons soutenir nos proches. Et puis Lazare meurt. Et en ces jours, je voudrais exprimer à la communauté des Capucins de Cré, notre soutien, notre nom à tous, notre prière. Car trois de leurs frères viennent de mourir, Emmanuel, Pierre et Armand. Et ils sont dans l'épreuve. Alors, à Frère Lucas et à toute la communauté, nous disons notre proximité. Il y a aussi toutes ces familles en deuil. Je pense à mes cousins qui ont perdu leur papa et qui n'ont pas pu se réunir pour l'accompagner. Vient ensuite le dialogue de Jésus avec Marthe et Marie, dialogue de foi. Jésus se révèle. Moi, je suis la résurrection et la vie. Lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que nous le croyons ? Cette épidémie nous fait reprendre conscience de notre vulnérabilité. Et nous pouvons entendre ce « vient dehors » que Jésus adresse à Lazare comme un appel à venir vers lui, Jésus, notre unique Sauveur. À venir vers lui qui est le bon berger, qui fait sortir les brebis pour les mener dans les bons pâturages. Et qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Nous entendons cet appel « vient dehors » comme un appel à la foi. Un appel à sortir de la peur, de la désespérance et du repli. Et c'est le sens de cette nuit d'adoration que nous vivrons ce soir à l'oratoire de l'Évêché. Et auquel je vous invite à vous joindre par un petit temps de prière. En cette montée vers Pâques, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et de nous porter dans cette prière d'intercession et d'espérance. À bientôt.